Coucou ! Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes ici, nous sommes arrivés installés au Mexique. Oui, ça fait quoi, deux, trois jours ? Oui, depuis le neuf. Mais on n'arrête pas. Ça fait neuf, ça fait six jours. Six jours. Huit jours. Oui. Non, non. Non, six jours. Depuis le dix, mais en fait, ici, parce qu'on est allé à Cancún une nuit, on est venu ici après. Excusez, on est un peu mêlés. On est un petit peu fatigués, ça se peut. Oui, on est fatigués du voyage et de l'installation. Non, mais voilà, donc on est installés ici. Alors, ça s'appelle comment ici, là ? Tu me demandes une question, moi, là ? Je ne sais pas. On est dans un petit, petit, petit site archéologique maya, pas très loin de Mérida, pas très loin de Progresso. On est à une vingtaine de minutes de... 30 minutes de Chicxulub, où on a notre logement pour un mois et demi. Un mois et demi. Voilà. Et donc, ben voilà, on va vous faire profiter un petit peu d'images du Mexique, un petit peu tous les samedis, comme ça. Oui, à plusieurs places. On va voyager un peu pour vous, là. Puis aussi, je vais faire des tournages, donc, pour les cours, pour les formations, mais aussi des tournages pour des vidéos pour YouTube, pour les semaines à venir. Et voilà. Puis aujourd'hui, on va répondre à vos questions techniques sur la peinture. Combien il y en a ? On a 24 questions. On va se dépêcher, on va se dépêcher. Mais juste avant de répondre à vos questions, donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo. C'est le dernier jour, si vous voulez profiter du spécial Saint-Valentin, moins 50 %, sur tous les cours du catalogue qui a été prolongé jusqu'à aujourd'hui. Mais là, vraiment, on arrête de prolonger. C'est vraiment fini aujourd'hui. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ah oui? Pourquoi? C'est que tu prends ta retraite. Ah oui? Voilà. Il est rené, il a 65 ans aujourd'hui. C'est mes 65 ans, officiellement, aujourd'hui, et je prends ma retraite. Ah non, n'inquiétez-vous pas, il va continuer pour vous, mais il prend sa retraite quand même. On continue à travailler pareil, c'est ça. OK, on va commencer, parce que c'est vraiment pas mal. Allez, on y va. On se dépêche. On commence par Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, M. Milon. Depuis 2005, j'ai arrêté de peindre. Vous étiez, mon professeur, sur le chemin du Tremblay à Longueuil. Ah oui? Donc, c'était l'atelier de peinture, la signature. Oui. Sa question, c'est que ces tubes de peinture, sont-ils encore bons? Parce qu'elle ne les a pas utilisés depuis 2005. Je penserais que oui. C'est sûr que si c'est de l'acrylique, il faut qu'ils aient été vraiment bien fermés pour ne pas que c'est séché dedans. Si vous avez des tubes de peinture acrylique de Triart, qui laissent, on va dire, qui sont dans un plastique assez spécial qui fait qu'il y a la peinture, mais il y a de l'air quand même, là, ça peut être plus difficile. Si c'est des Triart, des tubes de Triart acryliques, au bout de cinq ans, moi, je pense qu'ils commencent à être secs. Mais si c'est de l'huile, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est des autres acryliques, il n'y aura pas de problème aussi. Ça va être encore bon, oui. OK. On continue avec Daniel de Laruelle. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Daniel Le. Merci, M. Milone. Je vous découvre et j'ai beaucoup apprécié vos conseils. J'en avais grand besoin. J'aimerais aussi savoir comment peindre des personnages à la dimension du paysage. J'ai vu quelques peintres ne pas respecter ces dimensions. Les personnages font tout petit par rapport au paysage. Moi-même, j'ai du mal avec les dimensions. Oui, ça, c'est un truc qui est difficile à faire. Faire des personnages dans des paysages juste de la bonne dimension en fonction de la distance à laquelle ils se trouvent par rapport à nous, selon la distance aussi, selon la position où ils se trouvent. Ce n'est pas juste la dimension, ça va être aussi, est-ce qu'il va être plus bas que nous, est-ce qu'il va être plus haut? Et tout ça, on va dire que ça s'aligne avec la règle de perspective. Dans la formation, dans les cours de dessin, dans la formation de la peinture, c'est facile, il y a le cours sur comment dessiner des personnages dans les paysages ou comment dessiner des personnages en perspective. Et toutes les questions, finalement, de placer à la bonne place les pieds, de placer au bon endroit la tête, en fonction d'une perspective et donc d'un point de fuite et d'une ligne d'horizon. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. Il faudrait que je vous le montre vraiment. Et je pourrais un jour faire une petite vidéo pour YouTube pour montrer ça, parce que ça a vraiment un rapport avec la peinture. Mais dans la formation, tu n'as pas... Dans la formation, il y a, oui, oui, absolument. Oui, oui, absolument. Alors, profitez du rabais au moins 50 % jusqu'à ce soir minuit pour vous offrir le cours de dessin dans lequel ça se trouve. OK, on continue avec Patrick Mipelaer, mais il va se reconnaître. Bonjour, Patrick. Redis-moi-le. Bonjour, Patrick. Oui, Mipelaer. Oui, bonjour, Patrick. Il dit, est-ce qu'il est possible de reprendre un tableau qui a déjà été vernis? Oui. C'est marqué quel vernis, non? Non, il n'y a pas dit. Si c'est une peinture à l'huile qui a été vernis avec un vernis à retoucher, oui. Si c'est une peinture acrylique qui a été vernis avec un vernis acrylique qu'on applique au pinceau, un vernis en polymère, oui. Maintenant, si c'est un vernis final qu'on applique en aérosol pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, on ne peut pas retravailler le tableau sans retirer le vernis. C'est-à-dire qu'il faut faire un décapage, il faut utiliser un décapage spécifique, un produit à décaper spécifique pour les vernis et retirer le vernis complètement avant de reprendre le travail. Ce qui fait, ça va certainement enlever de la peinture aussi un petit peu. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Donc, il vaut mieux ne pas vernir avec un vernis final nos tableaux si on n'est pas sûr qu'on va les laisser comme ça. On continue avec Comique, Comique 96. Bonjour, Comique 96. Il dit, il a beaucoup écouté tes vidéos. Oui, ça c'est bien. C'est bien ça. Il dit, j'aimerais savoir, tu as parlé de l'éclairage approprié lorsque l'on peint. Oui. C'est ça, sa question. J'aimerais savoir si tu as parlé. Non, dis. Oui, mais peut-être si tu as parlé de l'éclairage. Il veut sûrement savoir quel éclairage qu'il faut quand tu peins un tableau. Je pense que j'en ai parlé déjà pas mal, oui. Bon, il y a des cours, c'est sûr, encore une fois, dans la formation où j'explique comment installer un studio. Et là, je parle de l'éclairage. Si j'ai... Et puis, on entend des oiseaux qui chantent. Mais oui, hein! Mais c'est ça, ça pourrait être aussi un jour l'objet de... Pourrais-tu éclairer l'endroit où on peint, c'est ça? Oui, c'est ça, un éclairage approprié quand tu peins. Quand on peint, il faut un éclairage qui soit d'une couleur lumière du jour, blanc du jour, donc pas trop chaude, c'est sûr. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs lampes pour ne pas avoir l'ombre de notre main, d'avoir un bon éclairage, mais pas trop fort. Vous voyez, parce que, par exemple, moi, dans mon studio, j'ai des éclairages qui sont très forts, très puissants par rapport, justement, aux caméras pour avoir une meilleure image, d'une meilleure qualité sur les vidéos. Mais moi, ça m'handicap un peu parce que lorsque je peins, je vois trop pâle. Et donc, lorsque je vais mettre mon tableau dans des lumières normales, eh bien, je trouve que ça ne correspond plus à ce que je voyais lorsque je peignais. Mais aussi parce que je peins d'après un écran d'ordinateur, et si lui aussi il est trop éclairé, eh bien, on ne voit pas comme il faut vraiment les valeurs et même les couleurs. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment trouver le bon éclairage, la bonne force, la bonne puissante. Ça dépend de bien des choses, oui. Ça dépend aussi de ce que tu veux peindre. Oui. Ok, la vidéo « Pourquoi il ne faut pas reproduire une photo d'Internet? » Oui, ça, c'est une ancienne vidéo. Oui, c'est Monique. Eh bien, bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Elle dit, elle te répond, « Pourtant, un tableau en peinture fait à partir d'une photo, c'est une interprétation personnelle. » Elle dit, « Si je veux faire un tableau de la Tour Eiffel et que j'utilise une carte postale ou de monuments dans un pays où je ne suis jamais allée, recopier un tableau ou utiliser la photo, ce n'est pas pareil. » Ok, je comprends votre point de vue, mais il y a quand même un auteur de cette carte postale qui est un photographe professionnel et pour qui il faut respecter les droits d'auteur. Il n'est pas moins à respecter qu'un artiste peintre. On est d'accord? Donc, c'est sûr que si vous prenez sa carte postale, sa photo pour faire votre tableau, faites en sorte qu'on ne le sache jamais, qu'on n'ait pas l'impression que vous avez copié une photo parce que vous avez, ok, suffisamment interprété pour qu'on ne reconnaisse pas la photo. Voilà. Ça ne devient plus une copie, ça devient une inspiration. Voilà, pourquoi pas? Oui, mais vous savez, aujourd'hui aussi, si vous voulez faire la Tour Eiffel que vous n'y avez jamais été, si vous voulez peindre le Taj Mahal que vous n'y avez jamais été, vous pouvez demander maintenant à l'intelligence artificielle, à Dali par exemple, de vous sortir une image du Taj Mahal l'été, sous le soleil, lors d'un coucher de soleil, je ne sais pas moi, sous la neige si vous voulez. Mais vous voyez, tout est possible maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc, et puis après ça, vous allez pouvoir interpréter quand même avec votre façon à vous. Voilà. Voilà. Mais à la base, tout ce que je veux dire, c'est que le photographe qui a pris cette photo doit être respecté autant qu'un artiste peintre. Oui. On continue sur la vidéo « Je peins des ongles comme les grands peintres prêtres ». Les grands prêtres. Les grands prêtres. Ok, c'est Florianne Marie. Bonjour Florianne Marie. Petite question concernant les ongles. Oui. J'ai vu un artiste travaillant à l'aquarelle que pour les ombres, il faut mettre la complémentaire à notre couleur pour faire son ombrage. Qu'en penses-tu? Et penses-tu que cela peut s'appliquer à l'huile? Oui, ça s'applique à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, à toutes les couleurs. On peut. Effectivement, j'ai fait une vidéo, je vais vous montrer vraiment ombre chaude, lumière chaude, ombre froide, lumière froide, ombre chaude. Donc, on mettait l'opposé. Mais, il y a des artistes qui vont mettre aussi, pourquoi pas, la couleur complémentaire de quoi? La couleur complémentaire de la lumière qui éclaire. Donc, si c'est chaud, c'est froid. Si c'est froid, c'est chaud, ça arrive au même. Si vous avez un éclairage orange, on va mettre du bleu. Si vous avez un éclairage rosé, on va mettre peut-être plus de vert. Vous voyez? Mais aussi, dans l'ombre du sujet, vous pouvez mettre la couleur complémentaire du sujet. Par exemple, vous avez une pomme rouge qui est éclairée par une lampe jaune. Donc, c'est rouge, vous mettez un petit peu du vert. Et c'est jaune, vous mettez un petit peu du mauve, du violet. Vous voyez? Ça se fait aussi. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça va pas mal à l'infini. de manière quand même à enrichir beaucoup les ombres, pas les garder uniformes. Voilà, c'est ça surtout. Ne pas garder les ombres trop uniformes. OK. On a une question de Cianis. Non, Ciany de basse. Ciany de basse. Ciany de basse. Bonjour, Ciany de basse. OK. Bonjour. Il y a quelques temps, vous avez fait des tests sur la Windstar Newton artisan, dont le résultat s'est retrouvé bien plus collant que l'huile traditionnelle une semaine après. Avec un peu plus de recul, est-ce que cela confirme dans le temps ou cela a rapidement séché comme l'huile usuelle? Non, ça a fini par bien sécher quand même. Mais oui, c'est resté collant un certain temps, contrairement aux huiles normales. Alors oui, effectivement, peut-être que c'est dû aux… Elle dit que ça doit être les émulsifiants et agents de tension de surface qui retiennent davantage l'humidité de l'air qui contribue à cet aspect. Peut-être. Peut-être. Ou bien simplement… Je ne sais pas, en tout cas, on sait que la peinture à l'huile sèche par oxydation. Donc, est-ce que c'est l'oxygène qui passe moins bien, qui atteint moins bien l'huile de lin finalement pour l'oxyder? Est-ce que justement, il y a des agents qui gardent l'humidité plus longtemps? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est resté collant plus longtemps. Puis après, ça finit quand même par sécher normalement. Normalement, oui. On continue avec Jean-Louis. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Jean-Louis. Il dit « Bonjour, les amoureux! » Ben, nous, c'est la Saint-Valentin à chaque jour, hein? Ah ben oui. Il dit « Merci pour cette vidéo. » Je pense, je ne sais pas c'est laquelle. Sinon, René… Ce n'est pas la même comme ça? Non, 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 c'est la vidéo de samedi. Ah, la vidéo de samedi? OK, bon. On va voir, attendez. On va voir la question. Il dit « René, pratiques-tu la technique mixte acrylique-huile? » Acrylique pour blocage des couleurs et ensuite finir à l'huile. Oui, j'utilise cette technique-là, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une technique mixte. Pour moi, une technique mixte, c'est lorsque, une fois que le tableau est terminé, on voit bien qu'à la fin, il peut y avoir du collage ici, de l'acrylique ici, de l'huile, il peut y avoir du feutre, du crayon, mais tout reste vraiment apparent à la surface. Alors que là, on va dire, on commence à faire une couche de fond avec de l'acrylique. Quand c'est sec, on revient par-dessus avec de l'huile, mais si on recouvre tout le tableau avec de l'huile, parce que c'est une deuxième couche, puis une troisième, etc., on va dire que c'est plus un processus de progression dans le travail que d'avoir finalement une œuvre qui se, on va dire, dont la surface est faite de différentes techniques. OK, on continue avec, ça s'appelle Page 64. Bonjour, Pagès. Pagès, OK. Salut, vous deux, oh, pardon, vous trois, avec Maya. Elle dit qu'on est des rayons du soleil du samedi. Merci, merci beaucoup. Ah non, attends, je viens de le dire, c'est pas Page, c'est PASGE, P-A-S-G-E, je voyais le S avant, excusez. OK. Bonjour, PASGE. Oui, elle dit qu'on est des rayons du soleil, rayons de lumière du samedi. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Elle dit qu'elle apprécie beaucoup notre gentillesse, notre vieillance. C'est gentil. puis, etc. OK, sa question. Oui. Pour la prochaine, OK, pour la prochaine. Pour la question, F-A-Q. F-A-Q, OK. Comment s'y prendre pour que le support de papier ne gondole pas? Oh, il doit y avoir un problème pour la prochaine. Comment s'y prendre pour que le support de papier? OK. Comment s'y prendre pour que le support de papier ne gondole pas? On est-il dans quelle vidéo, là, on ne sait pas? Non. OK. OK. Bon, peu importe. Si on peint sur du papier, pour qu'il ne gondole pas, il faudrait d'abord qu'il soit très épais, le papier. Le mieux, c'est de le recouvrir de gesso. On le met d'un côté, le gesso. C'est sûr, le papier va gondoler un petit peu. Ça dépend. Est-ce qu'on parle d'aquarelle ou non? Je ne sais plus, là. Oui. Allez, on fait comme si c'était de la peinture à l'huile ou acrylique sur du papier entoilé. Bon, admettons, j'aurais à peindre sur du papier ou un carton à l'huile ou à l'acrylique. Je mets du gesso d'un côté, il va gondoler. Ce n'est pas grave, on laisse bien sécher. On le retourne, on met du gesso de l'autre côté. Déjà, étant donné que l'humidité, c'est l'humidité qui fait gondoler, on a humidifié autant d'un côté que de l'autre. Donc, ça aura finalement un aspect beaucoup plus plat. Mais après ça, on peut le mettre sous presse, sous des livres, pendant, attention, quand c'est bien sec, assez longtemps pour que ça soit bien plat. Maintenant, si on parle du papier aquarelle, vous savez que pour ne pas qu'il gondole, il va falloir l'étirer. Le papier aquarelle, on le fait tremper. L'idéal où on le mouille beaucoup, avec de l'eau recto verso. On le met sur une planche de bois, on va l'agrafer ou mettre du ruban adhésif gommé. Vous savez qu'on mouille, qui colle en étant mouillé. Et voilà, puis après ça, au séchage, on attend que ça sèche. Le papier va vouloir se rétracter, mais il ne pourra plus parce qu'il est coincé. Et au prochain mouillement, il ne gondolera plus. Voilà, ça, c'est la méthode lorsqu'on fait de l'aquarelle. Mais ça, c'est surtout, plus les formats sont grands, plus ça va gondoler, plus c'est petit, moins ça gondole. Plus le papier est fin, plus ça va gondoler. Plus le papier est épais, moins ça va gondoler. Dans tous les cas. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des formats pas trop grands, puis du papier plus épais, si vous trouvez que ça gondole trop. On continue avec Joyce by Joss. Bonjour, Joyce. En plus, elle dit, ou il dit, bonjour, maître. Oh! Il dit, ou elle dit, j'ai constaté dernièrement que certaines toiles que j'avais achetées de la peinture bon marché, en trois à quatre ans, fonçaient. OK. Il demande, qu'il faut-il acheter dans le Midi de la France? Il demande, est-ce que ce serait le Franc-Bourgeois, par exemple? Le Midi de la France, c'est où? Bien, c'est la Provence, par exemple. Ah oui, OK. On va dire Toulouse aussi, c'est quand même le Midi, on va dire de Toulouse à la Côte d'Azur. Qu'il faut-il acheter dans le Midi de la France? Ça doit être sa peinture. OK, la peinture, oui. Trois à quatre ans, ça fonce. Oui. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu de peinture foncée, même si elles sont très anciennes. Normalement, ça ne doit pas trop bouger à la lumière. Oui, mais lui, il dit qu'il avait acheté de la peinture bon marché. Ah oui, ça se peut aussi. C'est sûr. Ça se peut. Vous savez, sur tous les types de peinture, il y a écrit la résistance à la lumière. C'est noté avec des chiffres ou avec des étoiles. Et il y a des couleurs qui sont nommées permanents, un vert permanent. Par exemple, on sait que parce qu'il s'appelle le permanent, il va mieux résister à la lumière qu'un autre vert. normalement, ce qui fonce le plus, ça va être le pas qui fonce, mais qui risque de changer de couleur jaunir même, c'est le blanc, le blanc de titane. Mais je n'ai jamais vu d'étoiles foncées suffisamment pour m'en apercevoir. C'est tellement léger, tellement mince. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu cette expérience-là et qui savent quoi faire. Mettez vos expériences dans les commentaires sous la vidéo. Mais il y en a souvent qui mettent leur expérience ici. Oui, c'est bien. C'est comme ça, c'est une communauté qu'on peut s'aider aussi. On les lit tous, tous les commentaires. Moi, je les lis, puis des fois, je vois qu'il y en a qui sont très, très longs, puis j'aime ça parce que j'apprends beaucoup aussi. J'apprends beaucoup. Ou bien, il y en a pas. J'apprends. Je suis surpris des fois. On continue sur la vidéo et j'ai rétifié un tableau que j'avais échoué en beauté. Ah oui. Mais c'est vrai. En fait, ce n'est pas vrai. Il n'était pas échoué complètement. Puisqu'on en avait fait un cours. Disons que c'était dans un style particulier où je voulais, au moment où je l'ai peint, faire ressortir beaucoup cette chaleur d'été qu'on avait connue dans le Charlevoix. Je voulais accentuer ces formes arrondies des collines du Charlevoix. Il y avait une interprétation qui s'en allait dans un sens. Ce qui fait qu'après, je me suis dit, je pourrais peut-être le ramener à quelque chose de plus naturel, plus normal et faire une autre expérience. Ce sont ce qu'on appelle des pochades, des petits tableaux. Ce n'est pas un grand que je vais encadrer et exposer. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Aller faire un cours là-dessus sur cette façon de revenir sur le tableau pour l'améliorer. Moi, je trouve que ça en apprend beaucoup sur comment est-ce qu'on fait ça aussi. C'est ça, c'est bien. Ça fait deux styles différents que tu as faits. OK, bien, la question vient de Guylaine Le Maire. Bonjour, Guylaine. Elle dit qu'il est plus joli parce qu'il manquait de lumière. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il était plus lumineux, oui. Elle dit, justement, j'ai un tableau qui manque de lumière. J'aurais aimé le rectifier, mais je l'ai vernis une ou deux couches de vernis satiné en bombe. Oh là, c'est fini, oui. Je pense que c'est trop tard à moins de le nettoyer. Pouvez-vous, si vous pouvez m'informer? Un vernis, s'il est écrit satiné, s'il est écrit mat ou brillant, que c'est en bombe, ça veut dire que c'est un vernis final parce que le vernis à retoucher, il n'y a pas de fini spécifique qui est écrit. Donc, un vernis final, il faut le décaper. Il faut acheter un décapant à vernis, décaper le vernis avant de le reprendre. Ça, c'est dommage, c'est ça. Alors, faites un autre tableau. Oui, recommencez le tableau, c'est super aussi. Ça apprend beaucoup. OK, on continue avec Nathalie Sarrazin. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Mais la question, je ne sais pas si vous voulez la comprendre. Comment avez-vous effacé les arbres qui vous gênaient? Oui, dans ce tableau-là, ils étaient là-bas au fond. Peut-être que dans la vidéo, on ne le voit pas, peut-être parce que des fois, on fait des coupages parce que ça... des coupures, parce que c'est trop long. Donc, si vous regardez, à un moment donné, au début, je vais gratter avec le couteau, je gratte l'épaisseur de peinture où il y a les arbres là-bas au fond. Puis après, j'ai repeint la colline, j'ai repeint la petite forêt qui est derrière, j'ai repeint le pré, la prairie. Donc, je continue à peindre ce qu'il y avait. C'est comme si je... Il y a quelque chose ici, puis ce qui est là et là, vous le poursuivez par-dessus, et puis ça finit par disparaître parce que vous avez mis ce qui était à côté. L'environnement, vous l'avez fait passer par-dessus. C'est ce que j'ai fait. Voilà. On continue avec user VL1BD3XR. Bonjour, user Schoss. OK, Schoss. Il dit ou elle dit « spectaculaire ». Ah, merci beaucoup. Du coup, on a moins peur de regarder nos premiers tableaux. Bien oui. Cependant, on dirait que vous aviez retouché aussi le ciel ou est-ce que c'est seulement un effet dû aux autres retouches? J'ai retouché un petit peu le ciel, je pense. Non, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, je ne me rappelle pas. J'ai un doute là. J'ai vraiment, vraiment un doute. Je ne sais pas, je pense que je ne l'ai pas retouché. Non. Parce qu'en fait, il était pâle, très pâle déjà. Et mon but, c'était de pallir surtout les collines par rapport au ciel pour les faire reculer. Vous voyez? Donc, non, je ne pense pas. Si je l'ai retouché, c'est vraiment très, très peu, puis je ne m'en souviens même pas. Donc, on continue avec Pierre Veillette. Bonjour, Pierre. Il dit merci René pour cette belle démonstration pour corriger un tableau. Ah, mais de rien. Est-ce que c'est la même technique pour un tableau peint à l'acrylique? Car le tout sèche beaucoup plus rapidement. Ben oui, parce que regardez, mon tableau était parfaitement sec quand j'ai commencé à le retoucher. Donc, soit l'huile ou l'acrylique, c'est exactement la même chose. Vous pouvez reprendre un tableau à l'acrylique, même si ça a séché. Il n'y a pas de problème. OK. OK, on continue sur la vidéo « Comment étudier le couteau pour améliorer vos peintures? » Oui, je ne m'en rappelle pas, mais ça, c'est une ancienne vidéo. Oui, oui, bien, j'ai été... Est-ce que tu m'as dit de prendre tout ça que je n'avais pas répondu? Ben oui. OK, on continue avec Philippe Gendron. Bonjour, Philippe. Question. Oui, réponse. Lors de la réalisation d'une toile entièrement et uniquement au couteau, comment insérez-vous le médium? Surtout aux endroits où la touche doit rester pâteuse. Donc, la peinture, pas trop liquifiée. Ben, comment est-ce qu'on insère le médium? Surtout aux endroits où la touche doit rester pâteuse. Ben, en fait, quand on peint au couteau, la touche devrait rester pâteuse partout. Donc, c'est parce qu'on parle certainement en acrylique. Ah oui, c'est le droit. Si j'utilise du médium, du médium gel épais, par exemple, Liquitex ou Golden ou autre, je mets 50% de médium, 50% de peinture. Vous avez dû voir mercredi. J'ai fait une vidéo mercredi, la rose, pour la Saint-Valentin. Je n'utilise que de l'acrylique. J'utilise du médium gel épais. Et vous voyez que je mets toujours à peu près 50% de peinture, 50% de médium. Parce que la peinture acrylique est souvent très liquide ou pas assez épaisse pour peindre au couteau. Généralement, moi, j'utilise de la Golden. Elle est épaisse, mais pas assez pour peindre au couteau. Donc, l'ajout du médium gel épais, ça fait vraiment la bonne consistance pour le couteau. Puis, il faut toujours en mettre autant, toujours tant que ça, pour être confortable dans une peinture au couteau. OK. Voilà. On continue sur la vidéo. Devenez un pro en glacis. Oui, 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 c'est bon ça aussi. C'est Evigen. Evigen, on va dire Evigen. Bonjour Evigen. Bonjour Evigen. Lorsqu'on a commencé avec du liquin, peut-on quand même faire un glacis avec ce médium? Je ne sais pas si ça a déjà été projet, ça. Oui, si on commence au liquin, on continue au liquin. Le liquin, c'est merveilleux pour faire des glacis. C'est le médium pour faire des glacis en peinture à l'huile parce que ça sèche vite et on peut faire deux couches par jour avec, sans problème. Si vous avez commencé votre tableau au liquin, c'est super continué. Vous pouvez faire 25 couches de glacis. Il n'y a aucun problème. On continue toujours avec le liquin. On continue avec Camille. Excusez, bonjour Camille. Bonjour Camille. Bonjour Monsieur. Vous dites, télécharger pour avoir différentes couleurs, des mélanges de couleurs. Je n'y suis pas arrivée. Et je ne sais pas, c'est la première fois que vous pourriez me dire où je dois appuyer quand je vais faire des bêtises. Probablement, ça doit être une... Elle est où cette question? Je l'ai vu. Ici. Attends. Vous dites, téléchargez pour pouvoir avoir différentes couleurs, des mélanges de couleurs. Probablement... Ok, c'est pour télécharger le... Il y en a beaucoup qui ont des difficultés. Quand on vous dit, cliquez sur le lien sous la vidéo pour télécharger quelque chose, d'abord, vous voyez qu'il y a le titre de la vidéo en haut. Vous avez la vidéo. Et en bas, il y a une petite description qui commence. Puis ça coupe. Il y a un petit plus écrit. Il y a plus. Vous cliquez sur plus. Et là, le texte continue à s'afficher. Et vous allez avoir un lien ou des liens avec... Vous savez, des liens, c'est... Si vous passez dessus avec la souris, ça donne une petite main. Vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur la bonne page. Normalement. Et là, vous avez rentré votre adresse e-mail, votre prénom. Et vous arrivez... Cliquez sur continuer. Vous arrivez sur la page où il y a marqué télécharger votre PDF ici. Vous cliquez dessus. Normalement, tout fonctionne. Parce qu'on... On nous le télécharge des milliers de fois par jour. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Donc, s'il y a un problème, écrivez-nous. Vous nous envoyez un petit e-mail. Voilà. OK. On continue sur la vidéo. Cours de peinture. Comment faire une mise au carreau simple? Oui. OK. C'est encore Usard. Bonjour Usard. Bonjour Usard. Quelque chose? Je pense que cette personne-là m'a dit qu'il nous suivait de Israël. Ah, OK. Ça se peut, oui. Oui, oui, oui. On est partout de toute façon. Comment faire quand ma toile est carrée et mon dessin est rectangulaire et que je ne peux rien enlever? Alors, si on ne peut rien enlever, on invente. C'est-à-dire que si vous avez une toile, la toile est carrée et vous avez une image rectangulaire horizontale, vous faites le dessin de votre image horizontale dans votre carré et vous inventez en haut, vous inventez en bas ou bien vous le faites en bas de la toile, vous n'inventez qu'en haut. Vous rajoutez du ciel, par exemple. Si c'est une photo qui est rectangulaire verticale, donc un peu plus en mode portrait, vous faites votre dessin du même ratio que la photo et vous inventez un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour compléter votre tableau. Voilà. De toute façon, encore dans la Milo d'Académie, tu expliques tout ça. On continue avec Mardoch. Bonjour Mardoch. Bonjour Mardoch. Bonjour. Avez-vous un cours à me recommander à Paris en tant que vrai débutant pour la peinture à l'huile? Oui, bien sûr. Que vous soyez à Paris, que vous soyez à Londres, que vous soyez à Madrid, à Tokyo, je vous recommande un cours, c'est Milo d'Arts Académie. Oui, tout est complice. Ah, il y a toujours de la place pour vous. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous allez vous retrouver avec d'autres artistes. Et en plus, on vous donne un essai gratuit, fait que vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a. Non, plus sérieusement, une véritable école, un atelier physique à Paris, non, je ne pourrais pas vous recommander parce que je n'en connais pas. Non. Donc, je suis désolé. Non. On continue. Mais la Milo d'Académie. Ah, oui, oui. On continue avec Annie Legras. Bonjour Annie. Très intéressant, merci Renée. J'ai beaucoup à apprendre. Peut-on aborder la peinture par le dessin et ensuite le portrait, selon vous, ou le corps? Ouf, le portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, aborder la peinture par le dessin, il n'y a pas de problème. Mais par le portrait, bien oui, si vous faites beaucoup de dessins de portrait, vous apprenez à faire les proportions comme il faut, les ombres, les lumières. Vous apprenez et vous maîtrisez l'observation. Une fois que vous maîtrisez bien l'observation et que vous arrivez à dessiner des portraits parfaits qui ressemblent à leur modèle, à ce moment-là, vous pouvez faire des portraits de peinture sans problème. Parce que tout est question d'observation, tout est question de bien représenter les choses à l'identique de ce qu'on voit. Voilà. Ça, c'est l'étape la plus difficile. C'est sûr que si vous faites une pomme, c'est plus facile une pomme. Pourquoi? Parce que si la pomme n'est pas exactement dans les mêmes proportions, ça restera une pomme. Mais si vous avez le visage de quelqu'un qui n'est pas exactement dans les mêmes proportions, c'est plus ce quelqu'un-là, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez pourquoi c'est difficile le portrait? Parce qu'on n'a pas de marge d'erreur. Mais qu'est-ce qui est bon pour faire un portrait, c'est le quadrillage. Ah, ce moment-là, oui, la mise au carreau. Oui, la mise au carreau, c'est... C'est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, je trouve. Oui, oui. OK, on continue avec Jeffocio. Je ne sais pas si je le dis bien. Il est où? Jeffocio. Jeffocio. Bonjour, Jeff. OK, bonjour René. Que penses-tu des châssis classiques Monali 100% coton? Honnêtement, je ne sais pas, je vous dirais, j'aime beaucoup les châssis classiques. Je cherche le nom, mon Dieu. Apollon. Oui, oui, oui. C'est ta marque. Gotrick. Gotrick. Mais ça, c'est au Canada, au Québec, parce que c'est là où j'achète surtout ce matériel-là. Les Monali, c'est en France. Je ne connais plus trop les produits français. Il faudrait que, quand on est en France, j'en achète et que je bois spécifiquement tel ou tel produit. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais à partir du moment où c'est du coton, c'est ça, hein? Si c'est du coton, vous avez une bonne toile de coton, assez solide, que vous voyez que le châssis de bois est assez large, assez épais, de qualité, que votre toile a un certain poids, hein? Votre toile montée, c'est de la qualité, il n'y aura pas de problème. OK. On continue avec Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Quand on veut faire un coucher de soleil, comment illuminer l'avant-plan qui doit être sombre sans l'être trop? Tout est question de relation entre les éléments. Si votre avant-plan, il est trop pâle, ça fera un effet de flash sur un coucher de soleil. Si votre avant-plan, il est trop foncé, il est très foncé, jusqu'au noir, on peut y aller sans problème, je pense. Il n'y aurait pas de problème. Mais c'est bien de l'éclairer un petit peu, mais juste à peine un petit peu. Mais là, encore, tout est relatif. Ça dépend de votre coucher de soleil. Aujourd'hui, vous savez, on prend des photos avec nos téléphones cellulaires qui compensent beaucoup les couleurs et les luminosités. On peut avoir un coucher de soleil sous les yeux qui va être très contrasté avec un avant-plan très sombre. Et l'appareil photo, le téléphone, lui, va vous éclaircir l'avant-plan. Vous voyez, il va faire ce qu'on appelle HDR, même des fois, il est un petit peu trop compensé. Alors, c'est difficile aujourd'hui, on va dire, d'avoir vraiment les bonnes images comme on aurait sous les yeux. Des fois, c'est trop corrigé. Moi, souvent, je prends mon téléphone pour faire une photo, coucher de soleil ou autre, et puis je dis, ah non, ça ne reflète pas la réalité. Ça a été trop éclairci que je le mets en mode pro. Puis là, je vais faire mes réglages manuels, température de couleur, temps d'exposition, ouverture focale. Je règle tout ça pour essayer d'avoir sur mon écran de téléphone à peu près la même chose que j'ai sous les yeux. Ce n'est pas évident, c'est difficile. Donc, on a toujours des corrections qui font que ce n'est pas exact. Alors, quand vous faites de la peinture, d'après ces photos-là, des fois, ça peut tromper aussi. Comment faire pour savoir si mon avant-plan est trop pâle ou pas assez ? C'est relatif avec ce qui est derrière, c'est sûr. Parce qu'on peut avoir un coucher de soleil, c'est la fin du coucher de soleil, c'est quasiment la nuit où vous allez avoir un avant-plan très sombre. Vous pouvez avoir un coucher de soleil qui est encore assez haut dans le ciel où ça éclaire beaucoup. ou le ciel ici est encore bleu de l'autre côté, vous voyez ? Et puis ça, ça éclaire encore vos avant-plan. Donc, c'est difficile de le dire comme ça. Moi, j'aime bien faire les choses comme je les vois. Donc, je compare, je vois ça, c'est telle valeur foncée, mais pas trop. Je le fais foncer, mais pas trop, vous voyez ? J'essaie toujours justement de peindre ce que je vois comme je le vois pour éviter d'avoir trop à inventer qu'après, ça donne des choses qui n'ont pas l'air naturelles. C'est vrai, ça. On continue avec Pixel. Bonjour, Pixel. Moi, je fais en ce moment un bras couleur peau, dessous, et j'aimerais lui donner l'impression qu'il est recouvert de longs gants en bâtel noir. OK ? Du coup, je me retourne le cerveau. Oui. OK ? À comprendre, excuse-moi, j'ai bien compris ce que je vois, je vois. Mais sa question, je ne la comprends pas trop trop, mais elle dit, dois-je diluer mon noir ? Oui, en fait, c'est ça. Bon, c'est un bras couleur peau, et par-dessus, il y aurait comme une dentelle noire, comme du tulle, par exemple, et on voudrait donner cette impression. Est-ce que si j'applique du noir transparent en-dessus, ça va donner l'impression ? Non. Vous voyez, vous êtes en train de penser. En dessous, j'ai un bras, puis j'ai la couleur peau. Par-dessus, j'ai une dentelle noire. Ça fait quoi comme couleur, au final ? Et là, on pense. Mais ça fait quoi ? On cherche, là, dans le cerveau. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Mais non, regardez. Si c'est là, sur la photo ou devant vous, vous le voyez, c'est comme ça. Cette couleur, elle est telle couleur. Pour l'obtenir, je vais mettre telle couleur du brun, de terre d'ombre brûlée, un petit peu de rouge, un petit peu bleu, peu importe. Et là, je compare. C'est pareil ou pas pareil ? Si c'est pareil, je le mets sur ma toile, ça y est, c'est cette couleur. Qu'est-ce que c'est ? On ne veut pas le savoir. Le problème, il est là en peinture. On se pose trop de questions et on veut faire des choses qui sont dans notre tête, alors que vous l'avez sous les yeux. Faites plutôt ce que vous avez sous les yeux. N'inventez pas. Observez. Ne vous dites pas, c'est un bras sous de la dentelle. Vous faites un trou rond dans une feuille de papier, vous la posez dessus, puis vous faites ce que vous voyez sans savoir de quoi il s'agit. Et lorsqu'on aura fait ça sur la toile, la personne qui va regarder le tableau de loin, il va dire « Ah ben tiens, c'est un bras couleur peau sous une dentelle noire. » Parce que vous l'aurez bien fait comme vous l'avez vu et non pas comme vous pensiez qu'il fallait le faire. Ça, c'est la base de la peinture. On ne doit plus jamais se poser la question comment je fais la couleur de ça, comment je fais la couleur de ça, comment je… non, non. Comment je fais cette couleur? Comment je fais pour donner l'impression que c'est transparent? Non. Je fais ce que je vois comme je le vois. Ça marche. On finit avec Sylvie. Bonjour Sylvie. J'ai du liquin à détail. Puis-je l'utiliser comme mélange normal pour faire aussi hors détail comme un médium normal? Oui. Le liquin pour détail, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est liquide et qu'il nous permet donc de faire des détails. Mais si vous le mélangez à votre peinture pour faire des zones plus plates, ça ne fera aucun problème. Sinon, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ça va vous permettre de peindre normalement aussi. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà utilisé du liquin fin pour les détails pour remplacer du médium alkyd parce que je n'en avais plus, on n'en trouvait plus dans le commerce et ça faisait très bien le même travail. Voilà. Donc, ça vous fait un médium alkyd pour peindre tout ce que vous voulez avec, qui sèche vite et qui est assez liquide pour ne pas faire des glacis où on ne veut pas en faire. Ça veut dire, ça ne fait pas des transparences parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup non plus. Ça fait vraiment, c'est très efficace. Et d'ailleurs, ici au Mexique, je n'ai pas de médium alkyd donc j'ai acheté du liquin pour le remplacer. Mais là, cette fois-ci, c'est du liquin original. C'est à moi de gérer justement les mélanges pour ne pas que ça fasse trop transparent. C'est fini. C'est fini. Bon, on en avait aujourd'hui. Mais encore bonne fête, chérie. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Voilà. Et puis, merci. Merci beaucoup. Merci pour tous les joyeux anniversaires que vous allez m'envoyer aujourd'hui. Ah oui, ça va être full. Même sur Facebook, je suis rendue, il me manque 300 pour avoir mon 50 000. Les abonnés, les membres du groupe, du cours de peinture, René Milon, ah oui. Quasiment 50 000. C'est du monde. Imaginez 5-4 000 personnes qui mettent des photos de leurs tableaux tout le temps, ça fait du stock. Des fois, j'ai du mal à suivre aussi. Oui. Une chance que j'ai mes quatre modérateurs pour m'aider, là. Comme on a ceux qui travaillent avec nous qui nous aident, on les remercie jamais assez. Ah oui, merci beaucoup, infiniment. Puis merci à vous toutes et vous tous d'être avec nous. Vous nous faites énormément de plaisir avec tout ce que vous mettez, les commentaires, tout ça. Et puis, c'est utile aussi. Ça nous touche aussi parce que tous les commentaires qu'il dit, là, c'est vraiment touchant parfois. Voilà. Fait que là, on s'en va juste à côté à des marécages. On va aller faire des photos de flamants roses pour vous faire une vidéo pour un prochain mercredi. Oui, oui. Ce serait bien ça. C'est bon? Allez. Fait qu'on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et à très bientôt dans une autre vidéo, mercredi ou du samedi. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501